La vie de Jésus Bonjour à tous. C'est une banalité que de dire que la vie de Jésus fut extraordinaire. Mais la particularité de la vie de Jésus ne réside pas, en tout cas pour moi, dans les miracles qu'il a faits, mais plutôt dans la relation qu'il a eue avec son Père. En fait, la vie qu'il a menée est le résultat de cette relation avec son Père. Lorsqu'il fait des miracles, lorsqu'il parle, tout cela, il ne peut le faire comme il l'a fait que parce qu'il était en communion avec son Père. Et cette communion est allée très loin. Les rapports de dépendance qui existent entre eux, Jésus le décrit très bien. « Je fais tout ce que mon Père me demande de faire. Je fais tout ce que j'ai vu auprès du Père. » Et on voit qu'il y a là une proximité très grande et que toute sa vie est tournée vers la communion avec Dieu. Alors lorsque Jésus dit que nous sommes capables de faire les mêmes choses que lui et même encore plus, c'est tout simplement parce que Jésus sait qu'après sa mort, il enverra le Saint-Esprit et que la présence de l'Esprit rendra possible pour nous cette communion avec le Père. Et si nous sommes en communion avec le Père, alors rien ne nous est impossible. Jusqu'où cela est-il allé ? Eh bien, pour Jésus, il y a là encore un passage de sa vie qui m'apprend quelque chose pour la mienne. Alors qu'il se trouve sur la croix et qu'il se trouve à quelques instants de sa mort, on est à la sixième heure. Et dans l'Évangile selon Luc au chapitre 23, à partir du verset 44, il est écrit « Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, le voile du temps se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Mes amis, la dernière parole de Jésus est encore une parole de soumission et de communion avec son Père. Il ne veut pas que son esprit s'en aille n'importe où. Bien sûr, vous me direz, dans le contexte juif et biblique, l'esprit vient de Dieu, donc il retourne à Dieu. Bien sûr, je sais tout cela. Mais je dirais, tout ça, c'est de la théologie. Ici, Jésus est en train de mourir, il ne fait pas de la théologie. Il est en train de dire, Seigneur, même dans les derniers instants de ma vie, ce que je veux, c'est être entre tes mains. Alors cet esprit, mon esprit, ma vie, je la remets entre tes mains. Les amis, sachons développer une telle communion pour que tous les aspects de notre vie, nous puissions, comme Jésus, les remettre entre les mains de Dieu. Sous-titrage ST' 501